Bonjour les amis ! Alors, aujourd'hui, on va avoir un peu de vocabulaire. Bah oui, parce que « comme si », « comme ça », d'abord, on ne l'utilise pas très souvent en français. Je sais, c'est une expression très connue, mais finalement, dans la vie de tous les jours, « comme si », « comme ça », oui, on peut le dire, mais pas si souvent. Donc aujourd'hui, nous allons voir plein d'expressions qui correspondent à « comme si », « comme ça », mais que finalement, on utilise beaucoup plus souvent. Si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi nous mettre un petit « like » et on commence. Alors, la première expression, le premier mot, c'est un mot qui fait partie du registre familier. C'est tout simplement « bof ». Alors, il y a quelqu'un qui vous dit « bah ouais, t'as vu cette peinture, ce tableau-là ? C'est intéressant, c'est sympa, non ? Tu trouves pas ? » Alors là, ça veut tout de suite dire que, bah non, la personne n'aime pas. Donc, « comme si », « comme ça », je vous le rappelle quand même au cas où, en général, ça veut dire « comme si », « comme ça », ça veut dire « pas terrible ». Bon, normalement, ça devrait dire « moyen », mais en fait, quand on utilise « comme si », « comme ça », en général, c'est que c'est vraiment pas terrible. Et donc, « bof », eh bien, on l'utilise aussi pour dire que c'est vraiment pas terrible. Allez, un dernier exemple. Comment était le film, finalement, « bof », « vraiment pas terrible ». Allez, deuxième façon de dire « plus ou moins comme si », « comme ça », c'est dire tout simplement « moyen » ou « moyennement ». Donc là encore, ça indique que quelque chose n'est ni vraiment bon, mais ni vraiment très très mauvais. Quoique, plutôt mauvais. Comment as-tu trouvé le repas ? Bon, c'était moyen. Rien d'extraordinaire, d'accord ? Donc, c'est un peu mieux que « bof », quand même, mais c'est pas terrible. Alors, justement, notre troisième expression, c'est « pas terrible ». « Pas terrible », on l'utilise très souvent. Attention, il y a deux « r », « pas terrible », d'accord ? Donc, quand quelque chose est terrible, dans un registre plutôt familier, ça veut dire que c'est surprenant, c'est bien, c'est plutôt bon. Mais « pas terrible », c'est « bof ». Comment s'est passée ta journée ? Voilà, pas terrible. On a eu plein de problèmes au boulot. En plus, il a plu toute la journée. Bon, je suis content d'aller au lit. Allez, quatrième expression, c'est « plutôt médiocre », d'accord ? Donc, quelque chose de médiocre, c'est vraiment quelque chose qui est pas terrible, pas très bon. Et « plutôt médiocre », voilà, ça veut dire « plutôt dans cette tranche-là ». « Quelle a été ta note à ton examen de français ? » « Plutôt médiocre ». « J'ai pas eu le temps de réviser, j'avais pas la bonne méthode. » « La prochaine fois, il faut que t'apprennes avec Français avec Pierre. » On peut aussi utiliser, c'est intéressant, « ni bien, ni mal ». Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins négatif, d'accord ? Là, c'est vraiment pour dire « bon, c'est moyen, c'est ni bien, ni mal ». C'est vraiment, ça indique une neutralité. Alors, comment s'est passé l'anniversaire de Fabien ? C'était sympa la fête ? « Ouais, ni bien, ni mal, ça va, bon, comme ça. » Allez, sixième façon d'exprimer comme ci, comme ça, ce serait utiliser « passable ». Alors, « passable », les professeurs aiment bien utiliser ça sur les copies des élèves. Par exemple, « passable ». Exemple, ton entretien de travail, comment ça s'est passé ? « Passable ». J'aurais pu mieux faire, je pense. Alors, on peut utiliser aussi « correct » ou « correctement ». Voyons un exemple. « Comment ça va avec le nouveau collègue au travail ? Il se débrouille bien ? » Oui, on peut dire que, bon, c'est correct. Il travaille correctement, mais ce n'est pas non plus une lumière. Allez, dans le même style, on a « moyen », « moyen sans plus ». Exemple, « que penses-tu du nouveau restaurant qui vient de s'ouvrir au coin de la rue ? » Bon, moyen sans plus, hein ? Je ne suis pas trop convaincu quand même. Dans le même style, on a « tiède » qui, normalement, est utilisé pour la température. Donc, quand un café, par exemple, est tiède, ça veut dire qu'il n'est plus chaud, il n'est pas non plus complètement froid. Alors, quelles ont été les réactions à ton discours lors de la réunion ? Ouais, bon, plutôt tiède. L'ambiance était plutôt tiède. Les gens n'étaient pas très engagés. Le dixième mot est vraiment intéressant. Je l'aime bien. Celui-là, c'est « mitigé ». Alors, cela signifie des sentiments partagés ou une opinion qui n'est ni totalement positive, ni totalement négative. Alors, attention, c'est un adjectif. On dira, par exemple, « comment as-tu trouvé la pièce de théâtre ? » Et on répondra, « j'ai une opinion mitigée ». On pourrait continuer par « certains moments étaient bons, d'autres moments étaient moins bons ». On utilise « mitigé » aussi souvent quand il s'agit de l'opinion de plusieurs personnes, d'accord ? Donc, on va dire que les avis étaient mitigés. Certaines personnes ont trouvé ça bien, d'autres ont trouvé ça moins bien. Et finalement, on termine sur une expression très utilisée. C'est l'expression « plus ou moins ». Cela sert à indiquer une approximation ou une situation intermédiaire, d'accord ? Donc, on l'utilise très souvent parce que ce n'est pas seulement pour donner son avis, mais on peut dire, par exemple, « la maison était plus ou moins loin », c'est-à-dire pas très loin, moyennement loin, d'accord ? Mais on peut l'utiliser, bien évidemment, pour donner son avis. Exemple, « comment as-tu trouvé le discours du nouveau directeur ? » Bon, « plus ou moins bien », d'accord ? On peut aussi tout simplement demander, « tu as aimé ? », « plus ou moins ». Sous-entendu, « j'ai plus ou moins aimé ». Eh bien, vous, j'espère que vous n'êtes pas plus ou moins motivé pour apprendre le français, mais au contraire que vous êtes très motivé. Et si c'est le cas, nous avons deux cours totalement gratuits pour les niveaux débutants, un autre pour les niveaux avancés intermédiaires. Nous avons aussi un test de niveau très complet, très sympa à faire, totalement gratuit. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin et plus vite, nous avons aussi des cours avec des professeurs extraordinaires dans notre académie, où vous rejoindrez une communauté aussi tout à fait extraordinaire. On organise plein d'activités, des ateliers de lecture, des rencontres, etc. Je vous laisse évidemment tous les liens. Et si vous préférez une méthode où vous serez plus autonome à faire quand vous voulez, eh bien, il y a aussi des méthodes pour tous les niveaux, tous les objectifs, que ce soit pour réussir un examen du DELF, du DELF, pour travailler son expression ou sa compréhension. Je vous laisse absolument tous les liens et je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du français. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501